Musique Merci de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. C'était Plateau Cossu pour votre croissance spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous sommes retransformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train d'exploiter les livres Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr. Jonathan Batso, la lecture des grâces Moïssa. 39e jour, 39e chapitre, mener une vie équilibrée. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme les essentiels, mais comme des gens censés. Ephésiens 5, verset 15 Ne vous laissez pas égarer par les erreurs des gens sans scrupules et n'allez pas perdre la position solide qui est la vôtre. De Pierre 3, verset 17 Béni soit les gens qui font preuve d'équilibre. Ils résisteront à tout. Aux Jeux Olympiques d'été, les pintantes longs comportent cinq épreuves différentes. Les tirs au pistolet, les scrims, les quittations, la course et la natation. Les buts des athlètes est d'être performants dans ces cinq disciplines et pas dans une seulement. Votre vie comporte cinq objectifs et vous devez garder un équilibre entre eux. Ces objectifs ont été suivis par les premiers chrétiens dans Acte 2. expliqués par Paul dans Ephésiens 4 et démontrés par Jésus dans Jean 17. Jésus les a résumés dans les grands commandements « Aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes » et le grand ordre des missions « Aller faire des disciples, les baptiser et les enseigner. » Ces deux déclarations résument les cinq objectifs de notre vie. 1. Aimer Dieu de tout au cœur Vous avez été conçu pour le plaisir de Dieu. Vous devez donc vous fixer pour but d'aimer le Seigneur en l'adorant. 2. Aimer ton prochain comme toi-même Vous avez été façonné pour servir. Votre objectif est donc de manifester votre amour aux autres par votre ministère. 3. Allez donc faites des disciples. Vous avez été chargé d'une mission. Votre but est donc d'annoncer le message des dieux par l'évangélisation. 4. Baptisez-les. Comme vous faites partie de la famille des dieux, vous devez vous identifier à son église à travers la communion fraternelle. 5. Enseignez-leur à mettre en pratique. Vous avez été créé pour devenir semblable à Christ. Votre objectif est donc la maturité par la croissance spirituelle. Votre encagement à obéir à ces deux commandements fera de vous un chrétien exceptionnel. Garder l'équilibre entre ces cinq objectifs n'est pas facile. Nous avons tendance à accorder plus d'importance aux objectifs qui nous passionnent et à laisser les autres. Les églises ont le même problème. Mais vous pouvez maintenir une vie équilibrée et faire des progrès réguliers en ayant le temps de partage avec d'autres chrétiens en faisant régulièrement le bilan de votre santé spirituelle en notant vos progrès dans un cahier et en transmettant aux autres ce que vous avez appris. Ces quatre activités sont importantes pour vivre une vie motivée par l'essentiel. Si vous souhaitez vraiment progresser, il vous faudra prendre ces habitudes. parlez-en avec un ami chrétien ou dans un petit groupe. Pour bien intégrer les principes de ces livres, discutez-en avec d'autres chrétiens dans un petit groupe. La Bible dit « Le faire aiguise le faire. Le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. » Proverbe 27 Verset 17 C'est avec les autres que nous apprenons le mieux. Notre esprit s'affermit et nos convictions deviennent plus profondes. Je vous encourage à réunir un petit groupe d'amis et à former une cellule. Vous pourriez étudier les chapitres de ces livres par semaine. Demandez-vous qu'est-ce que cela signifie. concrètement qu'allons-nous faire ? Qu'est-ce que cela implique pour moi, ma famille et notre église ? Paul Cosséier « Ce que vous avez appris, pratiquez-le » Philippiens 4 verset 9 L'appendice 1 vous propose des questions à discuter en groupe. Vous recevrez beaucoup en étudiant avec d'autres. Vous pouvez faire part de vos expériences et de ce que vous apprenez, prier les uns pour les autres et vous encourager à mettre en pratique ces objectifs. Rappelez-vous que nous avons été créés pour vivre ensemble. Les Écritures nous recommandent « Encouragez-vous et fortifiez-vous dans la foi » en Thessaloniciens chapitre 5 verset 11 Étudiez vous-même la Bible. Je vous ai donné les références des plus de mille textes des Écritures. Et vous pouvez les relire dans leur contexte. Lisez l'appendice 2 et vous comprendrez pourquoi ces livres citent diverses traductions. Afin de limiter la longueur des chapitres, je n'ai pas expliqué le contexte des versets employés, mais la parole de Dieu a été écrite pour être étudiée par paragraphes, par chapitres et même par livres entiers. Faites un bilan régulier de votre santé spirituelle. Pour trouver un bon équilibre entre ces cinq objectifs, examinez-vous régulièrement. Il est important de prendre cette habitude. Les Écritures recommandent au moins cinq fois d'examiner et d'évaluer notre santé spirituelle. Lamentation trois verset quarante. Un Corinthien onze vingt-huit et trente-hier. De Corinthien treize verset cinq. Galate six verset quatre. Elles disent « Mettez-vous à l'épreuve. Examinez-vous même si vous vivez dans la foi. » De Corinthien treize verset cinq. Pour garder une bonne forme physique, nous surveillons notre corps, notre hygiène et qu'à hétéra. Pour rester en bonne santé spirituelle, nous nous examinons en fonction des cinq objectifs. L'adoration, la communion fraternelle, la croissance spirituelle, le service et la mission. Jérémie conseillé « Considérons notre conduite et examinons la, puis revenons à l'éternel. » Lamentation trois verset quarante Et Paul disait « Maintenant donc, achever de réaliser cette œuvre. Mettez autant de bonne volonté à l'achever que vous en avez mise en la décidée et cela c'est l'autre moyen. » De Corinthiens 8 verset 11 Notez vos progrès dans un journal personnel. Le meilleur moyen de progresser dans l'accomplissement de ces cinq objectifs consiste à mettre par écrit vos découvertes spirituelles. Il ne s'agit pas de raconter les événements mais d'écrire les laissons spirituelles que vous ne voulez pas oublier. Selon la parole de Dieu, nous devons nous attacher aux choses que nous avons attendues, des peurs que nous ne soyons emportés loin d'elles. Hébreu 2, verset 1er. Nous nous rappelons mieux ce que nous écrivons et cela nous permet de saisir ce que Dieu fait dans notre vie. Dawson Trotman disait « Les pensées se précise en passant par nos doigts. La Bible nous donne des exemples où Dieu a dit aux hommes d'écrire. Moïse écrivit leur départ suivant les commandements de l'Éternel. Nombre 33, verset 2. Si Moïse n'avait pas obéi, nous serions privés de puissantes les sceaux de l'Exode. Votre journal ne sera pas aussi lu que celui de Moïse, mais il a malgré tout son importance. Nous aussi, nous sommes en route. J'espère que vous noterez toutes les étapes de votre vie motivées par l'essentiel. Comme David, écrivez aussi vos doutes, vos peurs et vos luttes avec Dieu. C'est dans la souffrance que vous apprendrez le plus. La Bible dit que Dieu garde la trace de nos larmes. Psaume 56, neuvième vers Si vous rencontrez des problèmes, rappelez-vous que le Seigneur va s'en servir pour accomplir les cinq objectifs de votre vie. Les difficultés vous poussent à compter sur Dieu, à vous rapprocher de vos frères et sœurs chrétiens, à grandir dans la foi, à exercer votre ministère et à témoigner. Tout problème vise une vie motivée par l'essentiel. Désespéré, le psalmiste a écrit « Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Eternel. » Psaume Saïdeux 18e vers Pour la génération future, vous devez vous souvenir de la façon dont Dieu vous a aidé à accomplir ses objectifs. Ce témoignage continuera à les encourager même après votre mort. Transmettez aux autres ce que vous savez. Si vous voulez continuer à grandir, transmettez aux autres ce que vous avez appris. Les proverbes nous disent «Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. » Proverbe 11 verset 25 Ceux qui transmettent leur savoir sont bénis. Vous êtes le messager de Dieu. Paul a dit «Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, qu'au filet à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » De Timothée 2 verset 2 Dans ces livres, je vous ai fait part de ce que d'autres m'ont enseigné à propos du sens de la vie. C'est votre responsabilité de les transmettre aux autres. Vous connaissez sans doute bien des personnes qui n'ont aucun but dans la vie. Communiquez ces vérités à vos enfants, vos amis, vos voisins et vos collègues. Plus vous en saurez, plus Dieu s'attendra à vous voir utiliser ses connaissances pour aider les autres. Jacques a déclaré «Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. La connaissance augmente la responsabilité. Mais donner un sens à la vie n'a rien d'une obligation pénible. C'est plutôt un privilège. Imaginez à quel point le monde serait différent si tous connaissaient ses objectifs. Paul a déclaré « Expose cela aux frères et tu seras un bon serviteur de Jésus Christ. » 1 Timothée 4 verset 6 Tout pour la gloire de Dieu. Si nous transmettons nos connaissances, c'est pour la gloire de Dieu et l'accroissement de ce royaume. Jésus a dit à son Père « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Jean 17 verset 4 Quand Jésus a prié ainsi, il n'était pas encore mort pour nos péchés. Alors quelle œuvre avait-il achevé ? Il parlait d'autre chose que de l'expiation. La réponse se trouve dans les 20 versets suivants de sa prière. Jean 17 6 avant 6 Jésus a dit à son Père ce qu'il avait fait pendant les trois années précédentes. Il avait préparé ses disciples à vivre pour accomplir les objectifs des dieux. Il les avait aidés à les connaître et à l'aimer. L'adoration. Il leur avait appris à s'aimer les uns les autres. La communion fraternelle. Il leur avait donné sa parole afin qu'ils puissent grandir dans la foi. La maturité. Il leur avait appris à servir. Ministère. Et il les avait envoyé annoncer l'évangile. Évangélisation. Jésus a donné l'exemple d'une vie motivée par l'essentiel et il a appris à ses disciples à la vivre. C'est cette œuvre qui a rendu gloire à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à l'inité. Non seulement il veut que nous vivions celles au sébut, mais il veut que nous aidions les autres à faire de même en les conduisant à Christ, en les aidant à vivre en communion avec lui, à son encageant sur la voie de la maturité et à découvrir leur ministère, puis en les avoyant annoncer l'évangile afin qu'à leur tour, ils conduisent d'autres à Christ. Voilà ce qu'est une vie motivée par l'essentiel. Quel que soit votre âge, le reste de votre vie peut être meilleur et vous pouvez commencer dès aujourd'hui à vivre dans ses sens. Jour 9 Définir mon objectif Idée à méditer Ceux qui font preuve d'équilibre sont bénis. Verset à retenir Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous mais comme des sages. Ephésiens 5 verset 15 Question à me poser laquelle des quatre activités proposées vais-je commencer pour progresser et garder l'équilibre entre les cinq objectifs de Dieu pour ma vie ? Vous êtes sur le chemin vers la maturité Merci d'avoir suivi cette lecture C'est C'est capsule tirée du livre Une vie motivée par l'essentiel écrit par Rick Warren sélectionné par Dr Jonathan Batso la lecture de grâce Mouissa Ce plateau a été coçu pour votre croissance spirituelle Ici nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisons chaque jour la parole de Dieu nous sommes retransformés à son image grandir tel qu'il veut être tel qu'il veut Ne manquez pas de temps à autre à vous rendre à ces plateaux car le meilleur est à venir Nous avons hâte d'entendre les témoignages des vies transformées par l'évangile Grâce et paix au Fils des dieux Sous-titrage